L'exposition Indélébile Ebola de Arnaud Rouanet se trouve dans la chapelle de Saint-Julien de l'ancienne hôpital de Château-Gontier. Dans le cadre du Précival Info, les enfants du CME de Loigny et Château-Gontier sont allés visiter cette exposition photographique. Qu'est-ce que t'as vu Thibaut ? J'ai vu des images de la maladie d'Ebola et des phrases à lire pour comprendre la vie des médecins et la vie de ceux qui l'ont eue. Est-ce que t'avais déjà entendu parler d'Ebola avant cette exposition ? Au début d'Ebola, je croyais que c'était une personne avant d'avoir, quand j'en ai entendu parler. Quand j'ai vu cette exposition, j'ai vu que c'était une maladie. Il y a des photos, il y a des images, il y a des textes, mais il y a quoi d'autre ? Il y a de l'écoute. On entend plusieurs témoignages. Marius, quelles photos t'as marquées ? Un peu toutes. Elles sont un peu tristes. Voir les gens qui souffrent comme ça, c'est pas agréable. Quelle image t'as le plus frappée ? C'était celle d'une maman qui retrouvait sa fille. Peux-tu me la décrire ? En fait, tu vois une maman qui sort du camp, vu qu'elle était malade, du non-soigné, et puis il y a sa fille qui lui saute dans les bras, donc c'est émouvant. Quelle est la photographie qui t'a le plus marquée ? C'est la photographie tout en fond avec une personne, avec une piquaire au niveau du torse pour se faire enlever le virus, mais que trois jours après, il est décédé. Qu'est-ce que t'as pensé de l'exposition sur Ebola ? Elle était intéressante. Elle est un peu triste quand même, parce qu'il y a des personnes qui mordent de cette maladie. L'exposition en délibile Ebola est visible à la chapelle Saint-Julien de Château-Gontier jusqu'au 30 novembre.